je suis responsable du pôle production donc il regroupe tous les conseillers techniques de bio nouvelle aquitaine et donc là on va écouter philippe des maisons qui lui est conseiller technique élevage plus particulièrement spécialisé dans les petits ruminants donc pour amorcer ce webinaire de diapos de contexte et programmation l'agroforesterie en soi c'est un champ qui est très vaste et l'agroforesterie intraparcellée en élevage également donc volontairement en fait j'ai resserré le sujet en vous proposant en fait une entrée qui est une entrée d'un conseiller élevage qui se pose des questions en fait par rapport à l'évolution des systèmes fourragés et notamment par rapport à un contexte qui est celui du changement climatique et de la fréquence on va dire des aléas sécheresses à la fois des fins de printemps qui sont sèches et puis des étés très sec voire des arrières saisons très sèches donc je vais pas détailler en fait plus ce contexte là vous l'avez en tête mais c'est bien en fait avec ces points d'interrogation sur notamment en fait le fait qu'on peut se retrouver avec zéro pouce d'herbe sur les mois d'été et puis également sur des fortes températures en été dès à présent qui nous interroge en fait sur le devenir de nos systèmes fourragés sur les sur les équilibres à mettre en oeuvre donc si vous voulez creuser je vous invite à regarder des vieux travaux qui avaient été faits par jean christophe moreau à l'institut de l'élevage dans les années 2008 2009 là les deux diagrammes en sont extraits qui vous reprennent à la fois la pouce de l'herbe et du coup avec des situations de pouces d'herbe sur l'été qui peuvent être à zéro et qu'on a déjà vécu en tout cas sur nos secteurs ouest atlantique et à porcelorique puis on descend dans le sud de la nouvelle aquitaine et puis ça par exemple c'est des projections en fait sur des scénarios dits lointains c'est à dire à horizon 2070 donc qui avait été fait dans les années 2005 et vous voyez sur des plages de température avec des hausses de température moyenne qui pourraient être de 7 à 9 degrés à ces horizons là et que malheureusement on a déjà connu en fait sur les trois dernières années donc l'idée en fait de ce webinaire c'est de s'interroger sur l'agroforesterie est ce que ça peut être un amortisseur du changement climatique pour nos systèmes d'élevage en réunion donc comme je vous le dis j'ai forcément pris un angle resserré donc je vais pas parler de tout le monde de là notamment par rapport à certaines questions que j'ai pu voir en amont certains seront peut-être déçus mais on a alexandre rocher en fait de promet nous fait l'amitié en fait d'être présent prendre honneur de son temps pour être avec nous et du coup je dirais dans une dans la dernière partie en fait ce webinaire on pourra aborder en fait des sujets autour de l'accompagnement à proprement parler autour de l'arbre et notamment les questions des choix des sens de densité etc alors sans forcément aller dans le détail en tout cas alexandre pourra donner quelques éléments de ce qui se peut se faire notamment avec l'association chromée sur ce sujet donc là ce que je vous propose c'est plutôt un temps de réflexion sur ma foi quels peuvent être les éléments moteurs à intégrer l'arbre dans au coeur des parcelles au coeur des prairies donc l'idée c'est de s'interroger sur l'impact de l'arbre sur les animaux sur les prairies à la fois sur la qualité de l'herbe et sur sa sur les aspects quantités et puis dans le potentiel des arbres qu'on peut mettre dans nos prairies il ya ce qu'on va appeler des arbres fourragés et quel est le potentiel de ces derniers donc je vous parlais pas du tout ici volontairement de tout ce qui peut être bois litière chauffage bois d'or même si c'est des trucs très intéressant ça faisait pas partie en fait des questionnements au départ alors les sources que je vais mobiliser c'est donc c'est quelque part un technicien qui regarde des travaux de qu'ont fait des collègues pour se nourrir dans dans l'accompagnement qu'il va faire avec les éleveurs donc ce que je vous livre c'est une lecture en fait des travaux récents qui ont pu être faits sur ce sujet donc j'ai principalement pioché en fait dans des travaux autour des projets casse d'art arbel et parasol je vous ai mis les liens là les travaux d'inra d'isignants et du dispositif oasis des travaux qui ont pu être faits sur la ferme expérimentale de derval en loire atlantique et également en fait regarder près des travaux que font des éleveurs avec la chambre d'agriculture d'ariège et à travers le groupe le bois paysan et tous ces travaux sont grosso modo aussi synthétisés dans une revue qui s'appelle fourrage il y a notamment un numéro qui est paru en juin 2020 qui re synthétise à minima en tout cas tous les travaux de arbel en passant par parasol et ce qu'elle fait l'inra d'usinon tout est bien synthétisé là dedans donc il faut rendre à césar ce qui est à césar c'est pas du coup moi qui ai produit tous ces travaux là j'en fais une lecture et je vous en propose une synthèse un condensé en rebond aussi une formation qu'on avait pu faire il ya deux ans avec un collègue à alexandre de promenés samuel fichet alors rentrons dans le vif du sujet le premier point qui est intéressant de se poser c'est quel peut être l'impact de la présence de l'arbre sur le comportement du bien-être des ruminants alors il ya notamment un ruminant qui est on va dire très sensible à l'aspect température c'est les bovins et notamment les vaches laitières puisque du coup de par leur structure physiologique l'importance du rumen etc c'est des animaux qui ont des grosses difficultés en fait pour réguler leur température corporel donc globalement à partir de 24 27 degrés pour eux la chaleur en fait ils commencent à la ressentir donc par rapport à ça en fait les chercheurs ont mis au point un indicateur qui s'appelle le thi ou indicateur de température et d'humidité et donc c'est cet index il couple les deux notions donc ce qu'on peut ce qu'on peut voir en fait c'est que quand vous êtes dans ce diagramme qui est la matrice en fait entre l'humidité et la température voyez la zone grisée en tant que telle c'est la zone de confort karmique d'un bovin et donc ça se passe plutôt autour de 25 degrés et 40% d'humidité dès que vous rentrez dans la partie orangée en soit déjà une vache commence à ressentir en fait la chaleur et ensuite plus vous évoluez vers le pour plus vous êtes dans des situations de stress sévère alors évidemment quand on connaît les températures à 38 degrés et avec des taux d'humidité qui peuvent être quand même pour autant de 30% mais vous êtes dans des dans des zones rouges de stress modéré à sévère et du coup ces situations sur l'été sont de plus en plus fréquentes donc qu'est ce qu'ils ont fait à la ferme expérimentale de derval ils ont fait un suivi en plein été avec 33 jours en fait consécutifs où ils étaient sur un indicateur de phi à plus de 76 et donc ils ont regardé en fait le comportement de génisses laitières et du coup vous allez me dire ça démarre mal eux ils n'ont pas fait avec des parcelles agroforestières parce qu'ils n'avaient pas sous le coude et du coup à défaut de planter des arbres et de les laisser pousser avant de pouvoir faire l'expert ils ont mis des paras et ils ont regardé les comportements les performances et le bien-être des génisses donc globalement l'expérimentation ressemble à sa première diapo avec les génisses sur la parcelle témoin sans rien et ensuite avec l'aménagement de parasols bon les résultats sont assez assez marquant puisqu'en fait on s'aperçoit que dès que la parcelle est aménagée avec des parasols le temps de pâturage augmente la quantité d'herbe ingérée augmente et en conséquence en fait les croissances en fait les génisses laitières augmentent de l'ordre de 200 grammes 240 grammes par mois alors pour les spécialistes des vaches laitières que je ne suis pas en plus je vous ai mis des repères en fait de croissance ce qu'on peut attendre des génisses laitières sur sur différents pas de temps vous voyez que ça correspond quasi à un tiers de l'objectif journalier au pâturage d'une génisse donc c'est tout sauf neutre en termes de croissance et d'un point de vue technique donc en fait plus on développe plus les conditions deviennent stressantes d'un point de vue température et l'humidité plus les génisses en fait vont sous les parasols et moins du coup d'un point de vue comportemental on peut observer de génisses haletantes etc dès qu'on n'a plus les parasols on observe des marqueurs en fait de stress thermique et du coup elles ont tendance à se trouver collectivement à essayer de s'abriter les unes par rapport aux autres de cette chaleur et de cet ensoleillement pour se faire donc premier élément en fait sur sur des aspects vaches laitières alors la même chose a été fait donc il ya moins de cinq ans dans le cadre du projet parasol arbel donc sur un site à l'héptéphane bonnefond et là cette fois ça a été fait sur des brebis ont toujours le même système sauf que cette fois il y avait des vrais arbres qui étaient du coup aux alentours c'est l'élément important on va dire une densité autour de 104 arbres par hectare et du coup une plantation assez ancienne 1990 donc on avait des arbres d'à peu près 25 ans d'âge qu'est ce qu'on remarque toujours avec ce même indicateur en fait de température d'humidité fin d'index de température humidité mais en fait sur deux années donc ça a été fait sur 2016 et sur 2017 en rouge en fait vous avez un thermomètre qui prend la température à un mètre de l'arbre ensuite dans l'intérieur et puis vous avez une sonde témoin qui est sur la parcelle en fait qui n'a pas d'abri mais en fait ce que vous voyez c'est la capacité en fait de la parcelle agroforestière à la fois à tamponner les hautes températures et donc notamment en pleine journée là ici vous êtes du coup à hauteur de 14 heures en plein ensoleillement et puis également à tamponner en fait une relative humidité et fraîcheur sous les arbres du coup en période de plein ensoleillement donc ça en fait clairement on va permettre d'aménager fin de ménager un environnement et un confort thermique pour les brebis alors du coup dans le même registre ensuite les brebis ont été regardés de près et ont été observés donc sur des pas de temps de journée complète avec des relevés toutes les cinq minutes sur les postures l'activité la position par rapport à l'arbre la position par rapport à l'ombre et du coup qu'est ce que ça nous dit de leur utilisation de ces parcelles agroforestiers alors ici vous avez un graphique qui représente du coup trois situations une parcelle dite à zéro en fait où il ya un arbre dessus pour ça que vous avez un petit rouge ici qui est l'ombre qui est offert par le seul arbre de la parcelle vous avez ensuite du coup une parcelle agroforestière témoin avec une densité de 60 arbres par hectare commence quand même à être significatif et ensuite une parcelle agroforestière très dense avec plus de 150 arbres par exemple donc là aussi bien en fait ce que vous pouvez voir déjà en fait rien que sur à zéro vous voyez le très faible en fait ombrage avec un seul arbre dans la parcelle et pour autant vous avez des 50% du temps qui est passé par les brebis à l'ombre sous cet arbre là donc ça déjà en tant que tel c'est significatif sur le côté recherche de l'ombre et ensuite et bien plus vous allez en fait aller dans les parcelles de plus en plus ombragé plus vous remarquez en fait que la proportion de temps passé à l'ombre augmente notamment avec l'évolution des mois d'été donc la proportion de temps consacré à chaque activité sous les sous les hauts pieds et à l'ombre en fonction du traitement donc là en fait vous avez du coup en orange pareil le témoin qui n'est pas du coup qui n'est pas ombragé et puis vous avez en vert le témoin arboré donc les conclusions globalement de ces études là montrent que du coup sur la parcelle témoin sans ombrage le temps enfin les brebis privilégie en fait leur temps de repos et la réunination à l'ombre ce qui est logique et du coup vont aller manger là où c'est ensoleillé par défaut et par contre en parcelle arborée on voit que le temps en fait où elle mange en parcours arboré est aussi bien privilégié donc exploité donc on a une tendance en fait à apprécier on va dire ces abris en fait proposés par les arbres donc en conclusion rapide les brebis recherche activement la proximité des arbres l'utilisation des arbres se fait surtout avec des activités de repos et de rémunération quelle que soit la densité d'arbres mais du coup on note une amélioration du stress thermique qui est probablement appliquée dans cette recherche de l'art et donc premier point sur sur cet aspect stress thermique du coup on avait des éléments très très significatifs sur ce que peut apporter ne serait ce que le côté ombrage et du coup sur les sur les performances techniques sur les brebis je n'ai pas trop détaillé d'éléments mais dans les projets parasol arbel on a des on a aussi des éléments qui tendent à montrer que on arrive à des maintiens d'état corporel qui sont là aussi plus satisfaisants sur des sur des brebis donc je sais pas si sur cette première partie sur le confort thermique il y a déjà des questions béatrice sinon je ne porte pas non il n'y avait pas de questions posées à l'avance et là je n'ai pas recueilli de questions posées pendant la conférence ok alors ben on verra peut-être à la fin donc du coup en continuité je vous propose d'enchaîner sur la grosse question qui est le fait en tout cas pour un conseiller fourragé qui est de se dire ok si je mets des arbres en intraparcellaire dans une prairie quelles vont être les conséquences en fait sur ma production fourragère en saison de tratant en été en arrière saison donc là aussi les travaux ont été menés et on commence à avoir des embryons de réponse même si tout on ne sait pas encore tout et que c'est par les répétitions en fait qu'on en saura qu'on en saura plus et qu'on consolidera les résultats donc forcément une pré-arborée par rapport à un terrain dégagé donc il y a de l'ombrage et de la fraîcheur donc ça ça peut être l'ombrage un désavantage par rapport à la photosynthèse mais c'est également des nutriments par les feuilles mais c'est aussi une concurrence par le tout donc il y a du positif il y a du négatif donc l'idée c'est quel impact sur la quantité quel impact en fait sur la pousse de l'herbe quel impact en fait sur la flore et aussi sur la valeur nutritive en fait de l'herbe qui du coup pousse sur ces parcelles arborées donc là je veux remobiliser encore une fois des éléments travaillés dans le cadre des gaz d'art arbel et parasol alors dans ce dans ces projets là il y avait notamment en fait une ferme inra en tout cas un dispositif expérimental inra qui était dans la boucle qui est celui de l'unraté et plus précisément du site de la martine en fait on avait des aménagements agroforestiers anciens puisqu'ils dataient de 1989 du coup avec différentes densités donc là aussi un témoin sans arbres une première parcelle agroforestière avec une densité qui est significative de 60 arbres par hectare et ensuite une autre qui était très dense de 150 arbres par hectare donc là dessus ils ont regardé tous les paramètres qui nous posent question pendant deux ans qu'est ce qu'ils ont fait plus précisément donc je passe 30 secondes à bien vous expliquer ça parce que c'est important en thème de lecture derrière en fait ils ont fait des mesures à travers des quadras à différentes distances en fait de l'arbre donc vous avez des mesures en fait qui sont réalisées à un mètre vous avez des mesures qui sont notées d sur quatre qui sont réalisées à un quart de la distance de l'arbre voisin et vous avez ensuite des mesures qui sont notées d sur deux qui sont réalisées à la moitié de la distance de l'arbre voisin et là dessus ils ont regardé des éléments de flore de stade phénologique et de production herbacelle à différents pas de temps au printemps deux fois à l'été à l'automne alors sur les sur les résultats du site de la martine qui ont été enrichis en fait par d'autres résultats on verra il y avait un réseau de parcelles avec sur des sites agroforestiers qui étaient sur des élevages on va dire en pression en croisés mais du coup sur la ferme expérimentale qu'est ce qui a pu être vu c'est d'une part en fait sur la composition britannique les premiers enseignements et ça c'est relativement peu sans surprise c'est que forcément sur les arbres les plus sur les parcelles agroforestiers les plus denses donc les plus ombragés on va avoir une tendance à retrouver des espèces tolérantes à cette ombre et notamment les houtes culinées et du coup globalement en fait en termes d'interprétation générale sans surprise on peut voir que sur les parcelles les plus ombragés les légumineuses souffrent un peu et que du coup on va plus retrouver en fait sous les arbres des espèces tolérantes comme le raie grand anglais etc alors après vous le verrez à travers d'autres diapos sur le réseau de parcelles éleveurs il ya une grande hétérogénité spatiale en fait alors que selon la distance que l'on est par rapport à l'arbre et bien du coup la fleur elle va évoluer plus on va être proche de la lumière plus on va retrouver les légumineuses et forcément plus la densité sera importante plus les hauts pieds seront conséquents plus l'ombrage sera conséquent plus en fait ces variables jours ensuite sur la phénologie donc la phénologie en fait c'est les stades végétatifs donc c'est le stade feuillu le stade montaison le stade et pieds en fait là aussi sans surprise comme l'ensoleillement et les sommes de température vous devez pratiquer ça à une relation directe en fait avec l'évolution du stade végétatif ce qu'on peut voir dans les parcelles agroforestières plus elles sont ombragés tout en fait ça va être un report phénologique et du coup des stades notamment montaison les piézons qui vont arriver un peu plus tard alors ça c'est surtout valable en premier cycle et forcément en deuxième cycle en tout cas moi mon interprétation c'est que le côté remontant des bas des espèces et des variétés va fortement jouer là dessus en fait c'est relativement voisin à partir du moment où on va pas avoir des variétés dites remontantes qui est pas souvent le cas dans les prédits naturels où on va pas être sur des très gravitationnés etc du coup en fait là ce côté report de stade phénologique il va pas pouvoir jouer de fait de variétés non remontantes alors le gros aspect la productivité préalable sur le site de la Martine ce qui a pu être vu du coup c'est que on a clairement un impact en fait qui est très dépendant de la densité d'arbres donc ici en bleu vous avez en fait la production fourragère sur un premier cycle un cycle donc c'est en gros un cycle avec une exploitation en fauche de fin de printemps début d'été d'accord ensuite vous avez un deuxième cycle qui correspond à la repousse après cette première exploitation en fauche donc le témoin en bleu on voit que c'est le plus performant du coup en rouge vous avez la parcelle à une densité de 60 arbres par hectare et en vert vous avez la parcelle très très dense de 150 arbres par hectare donc une dépréciation qui s'observe sur ce premier cycle en termes de production brut de fourragne sur le deuxième cycle on voit que du coup c'est beaucoup plus proche le fait aussi de rendements qui sont forcément moindres sur ces sur ces fenêtres donc première une grosse relation une grosse corrélation en fait entre la densité d'arbres l'ombrage et la production préalable et du coup des éléments à tenir contre pour pour ses propres amelagements sur la sur la valeur alimentaire alors là ce qui a pu être vu en fait ce qui est intéressant en soi donc c'est que les écarts sont faibles en fait de valeur sur ce qu'on peut voir sur le premier cycle et par contre significativement sur le deuxième cycle on peut voir alors sur le premier cycle il ya un élément qui est là aussi qui va de soi c'est qu'avec un record de du stade phénologique en fait on arrive à préserver en fait de meilleures valeurs nutritives à partir du moment où vous avez un truc qui va très rapidement à épiaison notamment sur les graminées la perte de la valeur si vous restez plus proche d'un stade feuillu vous restez avec des meilleures des meilleures valeurs nutritives par contre sur le deuxième cycle en fait ce qui a pu être constaté est ce qui en soit très intéressant c'est des meilleures valeurs de matières azotées dans l'herbe des parcelles agroforestiers et donc ça c'est intéressant car si on a quantitativement pas forcément un écart important ça se tient d'un point de vue qualitatif on apporte quelque chose de plus intéressant et ça ça peut participer à la fois de la production ou à du maintien des tels corporeaux donc dans ce registre là et en continuité pour consolider les résultats ils ont observé des choses en élevage sur des sur des parcelles agroforestiers donc là je vous ai repris le cas des trois élevages qui ont été suivis dans ces projets là qui était plutôt situé au nord de la loire et du coup avec plutôt des systèmes de prévergés et du coup des densités variables de 50 sans arbres 80 d'art donc là vous avez en fait à chaque fois du coup la production fourragère qui est observée d'un point de vue global sur la parcelle agroforestière ce qui est noté par celle af le témoin c'est à dire une parcelle sur l'élevage à proximité qui est sans arbres et puis ensuite vous avez les relevés des quadrats qui ont pu être fait à un mètre de distance à un quart de la distance à la moitié de la distance de l'arbre donc qu'est ce qu'on peut observer c'est que sur le démarrage de printemps la parcelle agroforestière démarre moins fort en fait que le témoin donc là encore effet ombrage etc et qu'on a du mal à rivaliser sur la production fourragère on est partout un cran en dessous si vous vous positionnez sur le plein printemps les résultats changent quand même assez radicalement quasi partout on est au moins aussi un voire supérieur en tout cas sur ces trois élevages là et c'est significatif même sur sur la parcelle on va dire relativement dense de sans arbres par exemple ensuite si on regarde sur l'été là encore les parcelles agroforestiers en tout cas sur les élevages font au moins aussi bien que sur l'été moins sans arbres et à l'arrière saison également même en élevage un autre aperçu en fait de l'effet sur la fleur qui est intéressant à regarder donc du coup pour redire ce qui est ce qui avait été entre aperçu à l'île radotée du coup un effet sur les légumineuses clairement sur le témoin sans arbres forestiers sans sur la parcelle pas agroforestière plus de légumineuses dès qu'en fait on va être à proche distance de l'arbre les légumineuses souffrent dès qu'on se positionne à l'intervent on retrouve de la légumineuse donc c'était fait ensoleillement les légumineuses c'est des espèces de jourlons qui aiment la lumière donc quoi en retenir un impact de la densité plus spécifiquement un impact sur la phénologie avec un décalage et ça ça peut nous intéresser en fait parce que avec le changement climatique les sommes de température de plus en plus rapides en fait on atteint des stades on va dire épiaison etc de plus en plus rapidement et ça peut être intéressant en fait pour pouvoir faire du report sur pied avec des stades feuillus c'est ça qu'il faut voir en fait derrière comme conséquence pratique de la point de vue de la gestion d'un système de pâturage une meilleure valeur nutritive notamment sur les stades tardifs et du coup d'un point de vue botanique quand même un point de vigilance c'est que notamment plus on va être dense au niveau des arbres plantés plus on va avoir d'ombrage plus on va pénaliser on va dire nos légumes alors bien sûr là dedans il n'y a pas forcément que des histoires de densité d'arbres il y a aussi en fait potentiellement la forme que le haut pied va prendre et donc du coup ici vous avez sur le site de la Martine de l'INRAD T des modalités un petit peu différentes vous avez une parcelle agroforestière enfin deux parcelles agroforestières qui se ressemblent en densité avec 104 par hectare et qui ont des taux d'ouverture significativement différents et du coup ces taux d'ouverture en fait ils sont le fait d'une gestion différenciée la première elle est en og est du coup assez fermée alors que l'autre est gérée en tétard et du coup l'ouverture est beaucoup plus importante et là vous voyez tout de suite en fait l'impact sur la production fourragère qui est très réduite sur la parcelle forestière agroforestière en og et qui est par contre beaucoup plus proche du témoin pour ce qui est de la parcelle gérée en tétard donc là très clairement en fait on a un potentiel de gestion par les tétages les mondages d'arbres on va dire si on a des parcelles agroforestières avec une certaine densité ou même dans la gestion en fait dans le temps de gestion par les mondages de notre production herbacée par la régulation des outils voilà donc là c'est une autre diapo qui vous montre que pour une même densité en fait on peut avoir des taux d'ouverture et du coup des taux d'ombrage très différenciés selon la gestion qu'on va appliquer donc avec l'intervention humaine on peut arriver à réguler les choses alors là la question en continuité notamment en fait si on équipe entre guillemets nos parcelles agroforestières avec des arbres fourragés la question qu'on peut se poser sur un raisonnement purement production fourragère valorisable par des animaux c'est du coup est ce que notre notre bilan herbe plus arbre feuille des arbres peut être positif au moins aussi bien voire supérieur alors dans cette première diapo là très clairement en fait si on ne valorise pas à la fois les feuilles des arbres et si on laisse aller selon des densités variées donc vous avez en fait la parcelle thermo à herbacée qui est là avec un rendement de 6 tonnes de matière sèche et ensuite vous avez différentes modalités ici vous avez une parcelle agroforestière avec une densité de 100 frênes la rouge 50 frênes ici 50 frênes tétards et pour la dernière 100 frênes tétards également ici donc forcément sans intervention sans valorisation fourragère vous avez un avantage pur qui reste à la prairie sans équipements agroforestiers et par contre on voit nettement la gestion différenciée par les tétards qui se distingue d'une non gestion en tout cas par du géco alors les modélisations qui ont pu être fait et ça reste quand même un des gros un des gros questionnements c'est à dire qu'aujourd'hui sur les modélisations de la biomasse arbres feuilles on en est au bas du ciment mais du coup les premiers éléments nous montrent qu'effectivement si on valorise en fait des feuillages notamment de prairies en tétards plantés à des densités de 50 arbres par hectare globalement on arriverait à faire aussi bien une frairie sans arbre donc un rendement de 6 tonnes de matière sèche par hectare voire légèrement supérieur donc ça nous donne à la fois des indications de densité on a quelque chose et là dessus alexandre pourra réagir qui se passe en termes de densité qui vont bien qui sont plutôt de l'ordre de 20 à 50 arbres par hectare en tout cas pour nous relativement peu pénaliser la production herbacée et que d'autre part des gestions différenciées comme par exemple gestion en tétards on peut aussi imaginer des mandages etc un peu différemment vont permettre en fait d'avoir un bilan cumulé production d'herbes plus feuilles des arbres fourragés qui soit tout aussi positif qu'une prairie stricte et voire même supérieure est-ce qu'à ce niveau là vous avez des questions qui ont émergé alors oui j'en ai quelques unes alors j'avais déjà une question qui a été posée au moment de l'inscription par quelqu'un qui souhaitait savoir si tu avais des données concernant la productivité des prairies quand les arbres sont pas en intra parcellaire mais sous forme de et autour de la prairie est ce que ça change quelque chose est ce que ça va dans le même sens que la la baisse de la productivité qu'on a qu'on observe en intra parcellaire on va on va avoir du coup non j'ai pas de données précises là dessus parce que toutes les trairies en fait on veut dire à mesurer on va dire comme non agroforestiers la plupart des modalités ont des haies autour après clairement en fait sur la périphérie de la haie il ya les mêmes processus c'est à dire dès qu'on va avoir de l'ombrage etc très à proximité de la haie et d'autant plus qu'elle sera à la fois dense et haute donc plus l'ombrage sera important puis on aura une débréciation on aura une dépréciation en fait de la production fourrage après là aussi les aménités à son complexe parce que du coup l'effet brisement l'effet température etc bah lui par rapport à ce qui va se passer à un quart de la distance de la haie à moitié de la distance de la haie forcément il va jouer donc là ce que j'ai envie de répondre c'est que de toute manière en fait ce qui est perdu potentiellement à un mètre de distance de la haie va être récupéré ailleurs de part de par le tampon en fait thermique fraîcheur etc etc merci philippe pas d'autres questions à ce niveau là sur le sur le chapitre productivité arbres et prairies alors en dernière partie du coup on peut se poser la question du coup de quel est le potentiel de ces arbres fourrages donc là aussi notamment sous l'impulsion en fait du dispositif oasis à une linera du zignan du coup les connaissances ont avancé à minima je dirais sur un peu ce qu'on peut espérer en fait en termes de valeur nutritive des feuilles d'arbres donc là vous avez un graphique qui a été réalisé par la postdoc qui avait travaillé sur sur ce projet là à stéphanie mathieu et donc du coup vous avez en abscisse en fait ce qui représente c'est la matière azotée totale contenant les feuilles et du coup en ordonnée c'est la digestibilité enzymatique donc pour parler un peu plus concrètement aux éleveurs c'est en gros ce qui va préfigurer une fois qu'on aura calé les équations de prédiction sur ces feuilles d'arbres fourragés la valeur en EFL la valeur énergie la valeur EF2 donc vous avez globalement l'équilibre énergie azote d'un point de vue nutritif de ces différentes feuilles et du coup vous avez un classement par couleurs en fait de ce qui une typologie qui a été proposée par l'INRA deux choses qui sont faiblement intéressantes moyennement intéressantes en bleu qui demande qui commence à être significativement vraiment intéressante en vert et puis ensuite du très intéressant alors et vous avez en fait par encadré des plantes fourragères prériales qui sont représentées pour faire des témoins et pour pouvoir situer vous avez notamment la luzerne qui se situe ici vous avez le Saint-Franc qui se situe là les chicorées le plantain et un petit extraterrestre pour les chèvres notamment le rumex qu'on n'aime pas mais qu'elle elle s'apprécie beaucoup et qui a d'une excellente en fait valeur neutre bref dans les arbres les plus intéressants vous avez des choses en fait qui ressortent et qui sont traditionnellement bien connues en fait de certains secteurs d'élevage en tout cas au moins en méditerranée notamment le murier blanc vous avez le frêne commun qui sort ici également dans le haut du panier et puis vous avez quelques espèces plus atypiques alors le prunier non parce que c'est aussi quelque chose qui est très connu en fait en système civopastoral dans le sud-est de la france mais la bordaine le figuier on pouvait pas forcément s'attendre à des valeurs en fait nutritives aussi intéressantes là il faut bien voir qu'on est sur des valeurs nutritives à ce stade là et qu'on n'en est pas encore forcément aux côtés réponses in vivo de l'animal c'est à dire lui comment il va l'apprécier cette notion d'appétence est ce qu'il va forcément toucher à ça alors il y a des choses qui sont connues on sait que sur murier blanc sur frêne commun il n'y a absolument pas de souci toutes les stioles en raffolent après il y a d'autres espèces qui resteront attestés je pense notamment au figuier ou en tout cas moi personnellement j'ai peu de repères là dessus les autres choses qui ont été regardées d'un point de vue du coup de ces feuilles d'arbres en fait c'est leur dégradation dans le renne donc là aussi en fait sur les principales espèces notamment celles les plus intéressantes mais on a vraiment tous les feux qui sont au vert puisqu'on a des des digestibilités en fait qui vont être même supérieures à des fourrages de haute qualité comme le récré en vue et comme la il ya alors qu'est-ce qui a été aussi travaillé sur l'inra du zignan ils ont pu voir certains éléments que la saison à l'influx sur la valeur nutritive et la composition donc au cours de l'année en fait on va augmenter en matière sèche donc sachant qu'en arrière-plan nous ce qu'il faut avoir en tête c'est que très probablement l'usage qu'on veut en faire c'est sur les périodes d'été où on va manquer en fait de fourrage sur pied en termes d'herbes donc effectivement une diminution de la matière sèche une diminution de la mat donc relativement des choses qui sont communes par rapport à ce qu'on peut voir sur la cinétique de l'air mais en même temps des choses qui peuvent être compensées par un mode d'exploitation puisqu'on voit en fait que si un arbre est contenu en trogne en tétard ou en cépé mais en fait on rediminue la matière sèche on augmente à nouveau la mat et sans pénaliser la digestibilité ou la teneur en minéraux ou en canin donc des modes d'exploitation en fait ils peuvent contrebalancer cette exploitation tardive des arbres foragés après se pose la question du coup des techniques de valorisation donc on s'en est dit un peu un mot des choses assez classiques ça pouvait être de l'émondage alors sur roger les difficultés pratiques aux pratiques que je peux voir sur mes secteurs d'intervention des dossiers etc c'est que ça peut être en tout cas des fois pas dangereux mais en tout cas il faut faire attention sur le plan du travail etc qu'on va émonder ces arbres d'autant plus si ils n'ont pas été entretenus depuis un moment etc et que du coup bref il ya en tout cas un travail en hauteur à réaliser ça peut être conduit en bastige comme on peut voir là sur ces photos du coup du site de saint martin de la nuclé ça peut être avec des idées en fait de mise à disposition contrôlée par rapport à des bovins comme à l'unera de zignan ou en fait l'idée et en tout cas une des idées peut être de tailler en fait à mi hauteur les arbres pour ensuite qu'on ait des repousses en fait qu'ils soient à hauteur de muf et puis ça peut être d'autres idées en fait d'exploitation tout simplement des muriers blancs en pâturage et donc à ce titre là ça me semblait intéressant de donner une photo de travaux en cours que je ne connais pas si bien que ça puisque je n'ai pas encore été mais en tout cas je pense qu'on proposera rapidement au niveau de dieu nouvelle aquitaine un voyage d'études pour aller voir ce que ces gens là mettent en place c'est tout donc ça se passe en arrière du coup le dispositif de pâturage de murier blanc ont été mis en place donc là vous avez notamment une parcelle expérimentale qui est mis en oeuvre chez un éleveur vous avez une coupe qui a été faite là récemment ils ont fait ça une fosse où ils regardent un petit peu l'implantation des muriers blancs et puis vous avez une traduction du pâturage par les beaux-vins alors ce que je vous inviterai à faire c'est d'aller visiter ce facebook bois paysans qui le tiennent à jour pour rendre compte de leurs travaux en tout cas sur l'année 2020 ils en sont au cinquième pâturage donc l'idée en fait intermédiaire par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer avant est de coupler l'arbre fourragé et la prairie en exploitation entièrement animale donc pas de mécanisation donc en fait l'après-midi est exploité notamment sur les débuts cycles de printemps comme une prairie lambda et voyez les muriers en fait sont très peu démarrés donc c'est assez costaud je crois que c'est un lot de 103 vaches allaitantes à chaque point qui pâture cette parcelle expérimentale donc un premier pâturage en arrière j'ai assez tôt 17 février un deuxième pâturage au 31 mars vous voyez là encore on est sur une production herbacée notamment des régras les muriers blancs ont très peu démarré et puis en fait ils vont commencer à exploser surtout sur la deuxième partie de printemps voyez 27 avril les vaches passent devant la parcelle commencent à être intéressés pour y rentrer notamment je pense quand même sur les régras mais au 9 mai un peu plus tard troisième pâturage là significativement les muriers blancs sont déjà en place les muriers au niveau du quatrième pâturage au 22 juin qu'est ce qu'on voit c'est que la prairie commence à être crâner et que du coup là c'est significativement en fait les muriers qui reprennent le dessus vous voyez le type de repousse qui s'installe à 15 jours après un pâturage et vous avez un exemple en fait puisque là du coup ils ont pas encore tout mis en ligne sur leur pâturage de fin d'été donc ce que je vous ai montré précédemment était sur le pâturage 2020 là c'est des photos en fait de ce qu'ils ont réalisé comme pâturage en 2019 sur la fin août avec des hauteurs d'entrée en fait de muriers blancs sur la fin d'été et ce qui peut rester en reliquats après pâturage donc pour se résumer sur sur ces trois dimensions et ensuite reprendre des questions l'évolution de la composition botanique et bien elle est liée très clairement au degré d'ombrage plus on va être ombragé plus ça va être dur pour les légumes ensuite bien voir en fait qu'on a une hétérogénéité spatiale qui est d'autant plus forte en fait en parcelles agroforestières et qu'on a un phénomène de compensation donc des espèces qui ont des affinités avec l'ombre ou à faible distance des arbres et plus on va être dans l'intervent plus on va retrouver notre fleur qui apprécie la lumière notamment les légumes l'orétard phénologique donc de stade notamment le fait qu'on va arriver à des stades des piézons etc on va perdre de la valeur qui va arriver plus tard en parcelles agroforestières et d'autant plus que celle ci est ombragé donc densité aux pieds derrière une baisse de productivité qui est corrélée à ces mêmes critères là mais aussi en contrepartie même si des fois on a de la baisse on va dire quantitative un aspect qualitatif qui est beaucoup plus présent avec notamment des valeurs m at qui vont être très intéressantes dans le couvert arbacé sous ces parcelles agroforestiques donc après cette compétition en fait entre l'arbre et le couvert d'une part en fait quand on est sur des plantations on peut le maîtriser par les choix de densité etc qu'on va faire et ensuite au delà ça peut être maîtrisé avec un contrôle sur les hauts pieds avec des techniques d'intervention qui peuvent être les détages etc avec des finalités d'ailleurs qui peuvent être différentes alors que c'est pas forcément en utilisation fourragère on peut aussi en faire des bois litières tous les juges à ce qu'on peut faire des arbres du coup sur les arbres fourragés des essences d'intérêt qui sont traditionnellement connus qui ressort comme le murier blanc le freine avec des ingestions etc qui sont confirmés par les premiers travaux à nouveau tout l'aspect bénéfique en fait sur le confort thermique de ces parcelles agroforestières et tout leur potentiel en fait d'un point de vue nutritif sur l'été et sur l'arrière saison et du coup des valeurs nutritives mesurées qui aujourd'hui nous laisse relativement serein sur le fait qu'on peut plus que plus que maintenir des animaux à l'entretien c'est-à-dire que c'est des valeurs fourragères pour les arbres fourragés qui ont des potentiels pour faire de la production des types alors les perspectives et ce qui reste à faire donc du coup là ce qu'on peut constater c'est qu'il y a un réel potentiel en fait pour accroître la robustez des exploitations face aux aléas climatiques que c'est une vraie piste sérieuse par rapport au changement climatique pour consolider les systèmes d'élevage par rapport au confort thermique par rapport à l'autonomie fourragère que ce soit d'un point de vue qualitatif voire quantitatif ensuite en fait le bon la bonne démarche c'est de bien penser en fait ces aménagements agroforestiers par rapport aux objectifs qu'on poursuit ils peuvent être fourragés ils peuvent être de l'ordre de la valeur ajoutée création de valeur ajoutée complémentaire ou à d'oeufs routiers ils peuvent être de l'ordre de satisfaire des besoins en litière ou en bois de chauffage donc ça peut être des objectifs différents selon les termes et puis ça peut être plusieurs objectifs combinés sur une termes combinés sur une à plusieurs parcelles les limites aujourd'hui c'est la nécessité de poursuivre les observations et les expérimentations à la fois pour mieux comprendre en fait l'impact sur la production herbacée parce que du coup c'est par la répétition qu'on arrivera à mieux comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants de cette production herbacée en parcelles agroforestières de même sur la flore la plus grande inconnue même s'il y a des premières modélisations que je vous ai montré reste quand même sur la biomasse valorisable sur les arbres donc je pensais retrouver en fait des résultats qu'on fait des travaux qui ont essayé d'être mené à l'Inra de Muzignon et qui ont plutôt été communiqués comme ça de manière informelle en tout cas sur sur ce qu'on pouvait attendre en termes de biomasse feuillue sur sur un arbre donné donc là je vous le livre comme ça oralement ce qu'il avait été question sur des frênes qui faisait à peu près 2 mètres 50 de hauteur c'était globalement une biomasse feuillue qui permettait de nourrir donc pour un mouton castré on va dire que c'est une brebille autour de 2,5 kg de matière sèche il fallait deux frênes de cet ordre là par jour pour nourrir pour nourrir un mouton castré donc aujourd'hui il n'y a pas publication officielle de ce genre de travaux c'est quelque chose qui manque et je pense qui arrivera prochainement reste aussi à consolider tout ce qui est réponse in vivo en fait des animaux par rapport à ces fourrages c'est bien de voir qu'il y a de l'énergie qu'il y a de la nature azotée encore faut-il qu'elles veulent bien les manger et ça du coup sur des choses assez atypiques il y a sans doute des trucs à vérifier et essayer et donc tout ça nous permettra de mieux accompagner les idées d'implantation autour des parcelles agroforestiennes voilà ce que je pouvais vous livrer très rapidement de manière très condensée en espérant que ça suscite votre curiosité d'aller voir de plus près ces travaux là qui sont assez riches et du coup nuancé en fait aussi voilà avec pas mal d'éléments que j'ai survolé ou que même j'ai passé qui méritent d'être venus donc si vous avez des questions et puis après je laisserai volontiers la parole à alexandre a promis pour pour vous tendre une petite perche en fait en termes d'accompagnement qui sont qui sont possibles par rapport justement à la mise en pratique à la plantation de parcelles agroforestières si vous en êtes à cet état près alors philippe moi j'ai deux questions c'est la première sur la gestion des arbres tu as parlé de la taille et on te demande s'il est possible de laisser les animaux taillés à leur guise à leur hauteur ça c'est la première question la deuxième c'est la valorisation mise en disposition avec la valorisation est elle possible avec les brebis avec leur taille quels arbres pourraient convenir à la taille de ces petits ruminants et on j'ai une autre question sur le sol est ce que est ce que vous tu as des données sur le sol parce qu'il ya quelqu'un qui qui dit que c'est une essence endémique chez eux et que c'est assez facile à gérer donc la personne aimerait bien avoir des infos là dessus voilà et après ce sera pour notre collègue de promet et on a pas mal de questions sur les essences effectivement et sur la protection des arbres alors du coup je pense si la perche à l'exemple pour compléter par même corriger en fait sur sur l'aspect arbre en tant que tel parce que c'est vrai que moi du coup j'ai plus un point de vue de l'animal et peu de compétences en soi sur là moi c'est bien pour ça que j'ai demandé à promet d'être présent aujourd'hui parce qu'il faut des experts sur ce sujet là sur la valorisation par les brebis en tant que tel a été fait sur les vaches etc sur la nature en fait des feuilles c'est directement transposable dire qu'il n'y a aucun il n'y a aucun souci là-dessus de manière assez commune le freine en tout cas en décès ça se fait vraiment manger sur les types d'essence il n'y a pas de possibilité pas de difficulté après je dirais c'est effectivement en termes de corps la brebis donc du coup en termes de taille d'armes de mise à disposition quand il y avait la photo du mec qui tronçonnait on va dire à mi hauteur c'était autant de vaches donc à voir l'achetant la parche en l'exemple s'il y a en termes de taille s'il y a des arbres en fait qui ne supporterait pas potentiellement ce type de taille là et ne mettrait pas le rejet désiré après vous voyez sur le murier blanc sur le pâturage que je vous montrais à travers les photos là la hauteur pour une brebis c'est c'est tranquille officiellement en fait dans les guides de pastoralisme vous trouvez qu'une brebis ne va pas plus haut qu'un mètre 20 en vrai ça va aller plus haut si elles sont motivées donc à l'exemple tu veux compléter peut-être sur la dimension oui très bien oui donc en fait au niveau des essences qui peuvent être conduites en tétard finalement on les retrouve à peu près toutes à part peut-être les essences plutôt fruitière comme les pommiers poiriers bien que ce soit des arbres qui nécessitent une taille après pour la production fruitière c'est pas la même que la conduite en arbre tétard et donc ensuite un arbre qui peut être taillé en tétard peut l'être à à n'importe quelle hauteur voilà en fonction de l'utilisation qu'on veut en avoir voilà il y a une dimension je pense à penser dans la gestion c'est à dire qu'à un moment donné d'ailleurs sur le dispositif de l'usinien pour ce qu'ils ont été il faut une période de régénération en fait de ces essences là donc ça c'est à prévoir c'est à dire qu'à un moment donné il y a une taille pour mettre à disposition etc il faut bien choisir sa fenêtre de mise à disposition pour les et c'est en fait la ressource régénérée oui effectivement après avoir les conditions de conduite aussi et la fertilisation apportée à ces parcelles là on préfère effectivement l'arbre il a deux périodes de croissance au printemps jusqu'à fin juin début juillet ensuite il ya quand même un arrêt enfin un stand-by en tout cas pendant les mois chaud il reprend une croissance au mois d'août septembre c'est à partir de ce moment là qu'on parle pour l'instant d'entretenir les arbres et donc la régularité des coupes là c'est des choses qui vont être aussi testées mais pour l'instant on part au minimum sur une seule coupe par an mais c'est des choses qui vont être aussi testées à l'usinion pour voir voilà quelle régularité est ce que c'est tous les ans ou tous les deux ou trois ans c'est vrai que je pense pas qu'il ya des modalités à plusieurs fois par an mais c'est intéressant également parce qu'il faut que l'arbre quand même vivent et fassent des réserves quoi pour pouvoir se régénérer l'année d'après ou régénérer des des rejets ensuite quoi donc effectivement faut faire attention de pas épuiser d'où le fait de d'avoir quand même la possibilité de mettre les arbres en défense déjà pendant les premières années de croissance et ensuite en fonction des la pression et du type d'animal qui est mis en présence faire attention de de pas de réguler la présence des animaux aux contacts directs des arbres quoi en fonction de de leur âge du coup béatrice oui j'ai une question sur quelle essence pour faire le meilleur compromis entre sécheresse productivité de la parcelle et productivité de l'arbre fourragé l'essence miracle c'est ça mais du coup vis-à-vis des vis-à-vis de ce qui ressort par rapport aux travaux de l'usinant donc il ya principalement donc le freine et le murier qui ressortent plutôt en tête après il ya d'autres essences qui peuvent être pâturées il ya également des buissons donc à première vue c'est déjà de regarder ce qui pousse sur ces terrains en fonction de effectivement de l'alimentation en eau et du type de sol de la piérosité et ensuite tendre vers des essences qui poussent mais il ya pas d'essence miracle qui pousse très bien sur les sols très asséchant et par 40 degrés de température quoi donc c'est vrai que c'est ça reste un équilibre à trouver quoi mais il y en a qui poussent mieux effectivement en période de sécheresse comme le cerisier de sainte lucie où le murier également qui est plus adapté après les freines poussent aussi partout mais les plus les freines les plus poussants sont dans des sols profonds et bien alimentés en eau quoi c'est vrai que si on prend si on prend des des coins assez difficiles moi je pense à des coins de pelouse calcicole sèche qu'on peut trouver du côté du mont maurélien par exemple que je peux voir c'est que les chaînes verts s'actimate très bien sur ces trucs là très superficielle de 20 30 centimètres et pour autant si on regarde en termes de valeur nutritionnelle à le chaînes verts par exemple qui tombe plutôt mal donc c'est vrai que l'arbre miracle qui sera bon sur tous les côtés c'est pas si simple que ça quoi on a tendance à voir là je lisais que oui plus les conditions sont aussi difficiles plus par exemple les arbres ont tendance à développer du tannin et sur une même essence d'arbre qui soit dans les conditions plutôt favorables dans des conditions plus difficiles il va alors les raisons je les ai pas spécialement mais développer plus de tannins ce qui va au niveau alimentaire à partir de certains seuils poser question quoi et être plutôt contre-productif vis-à-vis de de la nutrition et de la profitabilité à l'animal quoi et sachant que je veux là dedans toutes les espèces vont pas à être genre pareil c'est vrai que la chèvre typiquement par rapport à ses partenaires en tannin tendance et c'est là sans débrouillera beaucoup mieux en fait qu'un bovin et la brebis ça sera de manière intermédiaire une chaîne verre en tant que telle pose pas tellement de problèmes à une chèvre donc ça peut être une complémentation des clés qui lui va bien mais c'est sûr que pour une vache sans doute ça sera beaucoup moins intéressant après j'ai des questions sur des essences particulières donc il y avait la question du sol le polonia et on nous demande si le freine connaît chez nous des problèmes comme dans l'est de la france des problèmes de maladie alors le sol il ya différentes variétés il y a des variétés plutôt arbustives et des grands sujets qui peuvent être qui peuvent être très bien conduits en tétards le sol marceau et pluré on retrouve le sol marceau notamment sur les terrains plus plus secs tous les autres généralement se retrouvent très proche de points d'eau voilà en termes le polonia alors le polonia non j'ai pas de c'est juste des retours d'expériences pour la production de bois d'oeuvre mais pas forcément sur la l'intérêt en élevage mais visiblement c'est un bois qui est assez intéressant et assez léger en bois d'oeuvre et notamment recherché pour la production planche de serf pour l'anecdote et ensuite il y avait le la question du freine et de la maladie de la calareuse effectivement un champignon donc qui s'attaque aux jeunes rameaux et aux feuilles qui est arrivé donc à l'est de la france il faut savoir que dans les régions de l'est alsace etc il reste 20% des frênes origi qui était là à l'origine donc pour l'instant il n'y a pas de résistance on ne comprend pas en fait les mécanismes de résistance de ces individus qui ont survécu à cette maladie là cette maladie elle avance mais avec les vents venant d'ouest elle avance moins vite on la retrouve principalement notamment le long des couloirs de circulation en avancée en percée vers vers l'ouest donc effectivement nous à l'échelle de promesses et une essence qu'on ne met pratiquement plus à part effectivement un vie mais c'est pas le cas par exemple des organismes de nos homologues par exemple dans le massif central où il ya énormément de frênes et ils s'en servent pour produire de la plaquette et aussi pour fourrager les animaux donc là ils ont planté encore encore pas mal donc voilà c'est des partis prix et des mais après on en est volontiers sur demande express et notamment dans les projets de avec objectif fourrages et quoi puisque c'est un arbre qui réagit très bien à la taille en trogne en arbre tétard et cas du coup des feuilles vous l'aurez compris intéressante au niveau alimentaire je ne vois plus de questions arriver je pense qu'on est pas mal au niveau du timing on a un peu débordé la conférence pour ceux qui le souhaitent sera disponible non pas sur notre site internet mais sur notre chaîne youtube et pour les questions complémentaires vous avez à la fin de la présentation de philippe vous aviez son adresse mail